Barthélémy Diaz a la une des journaux de ce matin suite au verdict de son procès en appel hier mercredi. Le témoin qui revient sur la confirmation de la condamnation en première instance. Titre, je cite, Barth, une peine ferme et des mandats en sursis et pour cause, sauf information du jugement de la Cour d'appel de Dakar par la Cour suprême et risque, selon toujours la publication de perdre son mandat de député et de maire de Dakar. Et poursuivant le journal d'indiquer que ses avocats vont se pourvoir en cassation. Après Khalifa, Barth, condamné, cruel destin, c'est me busbile au jour. Confirmation de sa peine de prison par la Cour d'appel, Barth, guetté par le syndrome Khalifa, écrit l'info. Barth, les médias sur sièges éjectables, écrit pour sa part, les quotidiens, alertes quotidiens, évoquent les prémices, je cite, d'une fin. Anticiper, Barth en sursis, à la une de source A. Pendant ce temps, à la une de Vox Populi, Barth, les médias en question. Je ne bougerai ni de l'Assemblée, ni de la mairie. Si j'étais avec Macky Sall, ce procès n'allait jamais avoir lieu. Deschets liquides déversés à Kayar, l'analyse des prélèvements, accable l'usine de farine de poisson, écrit Libération, qui dans sa apparition du jour revient sur l'assassinat de Méta, dite à Minato Touré à Kolda, un premier suspect déféré au parquet, selon le journal. Pire que le plan t'accale, l'épanne de Sénélec mérite audite d'identaire quotidien. Abdoulaye Houma qui appelle à fouiller la gestion de Bité, écrit la publication. Et puis à la une de directe news, les trois nuits dakaroises de Serintouba sur le chemin de l'exil, racontées par Abdouhadr Gueye, ministère des sports, repassation des services, écrit Sounoulambe. Yanko Badiatara promet d'être le ministre de tous les sports. Et puis à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin,